Bonjour les frères et sœurs, et bienvenue sur Unstribon ! Wow ! Bonjour les frères et sœurs, que la paix de Dieu soit avec vous tous ! Que la grâce de Dieu descend sur nous ! Que le Seigneur Jésus-Christ ne nous abandonne jamais ! Surtout dans ces moments de trouble, qu'il soit là, qu'il soit là, qu'il soit là avec nous ! C'est le moment de faire le pilote de notre vie ! Analyser notre situation et prendre la décision qu'il faut ! Le monde est troublé aujourd'hui ! Les grands pays sont en train de fermer leurs frontières à cause de la situation ! Les gens ont peur ! Ils voient déjà la mort devant leurs portes ! Ils ne veulent même pas sortir ! Dans cette situation, un seul nom appelé, c'est Jésus ! Appelez Jésus-Christ ! Dis seulement, Seigneur Jésus-Christ, sois avec moi ! Protège-moi et aide-moi à traverser ce fleuve ! Aide-moi à traverser la main qui est agité ! Quelque soit ce qui va s'est passé, que ça ne m'atteigne pas, que ça n'atteigne pas ma famille ! Et c'est ce que vous allez dire ! C'est ce que Dieu va mettre en application ! Parce que vous le respectez beaucoup ! Parce que vous avez la crainte de Dieu ! Et que vous l'avez appelé ! Si mon peuple abandonne ses mauvaises voies ! Si mon peuple abandonne ses idoles ! Et qu'il revient à moi et qu'il m'infoque ! Je les en serrerai ! C'est ce que Dieu a dit, n'est-ce pas ce qu'il a dit dans sa parole ? N'est-ce pas ce qu'il a dit ? Commençons d'abord par nous repentir ! Commençons d'abord par nous repentir ! C'est ce qu'il faut ! Abandonnons le péché ! Restons une bonne foi pour toutes avec Dieu ! Avec Jésus-Christ ! Afin de pouvoir sortir de tout ça ! Un moment de trouble hors du commun ! Mais ce n'est rien ! Parce que Jésus est Seigneur ! Que se passe-t-il à l'écran maintenant mes frères-sœurs ! Regardez bien ça ! On voit un homme ici qui est tenté d'éternuer ! Même pour éternuer la poubelle ! Parce que s'il est éternu, il risque de la contaminer ! À quoi de quoi ? Un virus ! Quoi ? Un virus ! C'est ce virus-là qui a amené le monde à leurs problèmes ! Et ça nous a plongé dans cette situation chaotique ! Chaotique ! Mais Jésus est Seigneur ! Soyez fort et courageux ! Ça, ce sont les conseils que nous nous donnons entre frères et sœurs ! Pour résister ! Pour tenir ferme dans ce moment de trouble ! Vous savez, nous sommes en famille ! Vous devez partager cette vidéo ! Vous devez vous donner des vrais conseils entre vous ! Pour vous soulager ! Que ce soit dans le Seigneur Jésus-Christ ! Si le Seigneur Jésus-Christ vous explique quelque chose, il faut le faire ! C'est ce que Dieu vous demande de faire ! Et c'est exactement ce qu'un homme va faire ici ! Voyant tous ces problèmes, un homme a décidé d'entrer dans son bus ! Qu'il a rentré dans son bus ! Il n'a pas eu la force de se taire ! Il a commencé à parler en même temps ! Il a commencé à parler en même temps aux gens ! Il a commencé à leur faire le bilan de la situation ! Comment l'année 2020 a commencé ? Que se passe-t-il ? Qu'est-ce qui arrive encore ? Et il nous rassure que la solution est là ! Quoi ? Sérieux ? La solution est là ? Ouiiii ! Quelle est la solution ? C'est Jésus ! Jésus est là pour nous aider ! Nous allons écouter cette personne en long et en large ! Tellement c'est assez bouleversant ! Nous allons entendre d'autres fois des gens réagir dans le train, dans le bus ! Et c'est un train, un TGV ! Oui, des gens vont réagir ! Et vous-mêmes vous serez surpris ! Avant d'écouter ça, nous allons prier parce que c'est un témoignage puissant Dieu est avec nous ! Nous allons lui demander d'être bien avec nous et nous garder tous les jours de notre vie ! Et que sa grandeur, sa croix descend sur nous, sur notre maison ! Et que son sang descend sur notre famille et notre maison ! Et que son sang devourant, sa croix descend sur notre maison ! Et que son sang devourant, sa croix descend sur notre maison ! Tout les fruits, toutes les choses mauvaises ! Afin que nous ayons la paix ! Au nom de Dieu, tout puissant ! Au nom de Jésus ! Fais-moi les yeux de mes frères et ses prions ! Nous sommes chauds ! Les yeux de mes frères et ses prions ! Ne nous laisse pas tomber ! Ne nous laisse pas tomber ! Ne nous laisse pas dans la confusion ! Ne nous laisse pas en prison ! Ne nous laisse pas dans la faim ! Quelque soit notre péché, nous te demandons pardon Seigneur ! Nous te demandons pardon ! Oh Dieu, tout puissant ! Pour tout ce que nous allons faire, nous te demandons pardon ! Pour toutes les abominations que nous avons eu à commettre, nous te demandons pardon ! Pour toutes nos iniquités, nous te demandons pardon ! Pour n'avoir pas respecté nos aînés ou nos parents, nous te demandons aussi pardon ! Tout ce que nous avons fait inconsciemment, nous te demandons pardon ! Tout ce que nous souhaitons Seigneur, c'est que tu viennes nous visiter ! Tu viennes nous garder ! Nous protéger ! Et nous aider à traverser le désert ! À traverser ce vent mauvais qui tue les gens ! Garde-nous Seigneur ! Protège-nous ! Protège tout le monde ! Que ta main puissante descend sur nous ! Que ceux qui t'invoquent, oh Jésus ! Que toutes les personnes qui crieront ton nom soient sauvées ! Parce que c'est ce qui est juste ! Tu l'as dit toi-même dans ta parole et ça marche ! Seigneur ! Que ta grâce et ta faveur nous accompagnent tous les jours de notre vie ! Que ta main soit sur nos enfants ! Notre projériture ! Nous pardonnons à tous ceux qui nous avons gardé des rancœurs ! Nous pardonnons à tous ceux qui nous avons gardé des rancœurs ! Nous pardonnons à tout le monde ! Nous nous pardonnons nos cœurs des rancœurs ! De toutes ces choses que nous avons contre les gens ! Nous pardonnons à tous nos ennemis ! Nous pardonnons même au diable si c'est possible ! Mais Seigneur, ne nous laisse pas tomber ! Tu as dit que si on pardonne, tu nous pardonneras aussi ! Ne nous laisse pas tomber ! Que ta parole s'exécute sur nous en bien et non en mal ! Seigneur ! Soufflez-vous puissant de guérison sur toute l'Afrique ! Soufflez-vous de guérison sur toute l'Europe ! L'Amérique, l'Asie, au nom de Jésus ! Et le restant des continents ! Que ta main puissante ! Se déplore dans tous les endroits ! Dans la mer, là où vient cette maladie ! Au nom de Jésus, nous avons encore le Seigneur ! Qui descend là-bas pour détruire les bases ! Parce que nous savons tous que cette affaire, cette maladie, ce virus, vient directement du monde, de la mer ! Maintenant Seigneur ! Combat pour nous ! Combat pour nous ! Toute la sorcellerie qui est autour ! Nous t'implorons Seigneur ! De venir combattre pour nous ! Tous les démons qui viennent se joindre à l'affaire ! Pour faire plus de morts ! Au nom de Jésus-Christ, nous stoppons leurs missions ! Les actions ! Descends par-ci et par-là ! Et approcordes la délivrance à ton peuple ! Même ceux qui ne te connaissent pas ! Professez par opportunité Seigneur ! Pour rencontrer les gens et entrer dans notre cœur ! Transforme nos cœurs ! Que notre cœur devienne de nouveaux cœurs ! Transforme notre esprit ! Que nous avons de nouveaux esprits ! Seigneur ! Tu nous désors toujours ! Et nous croyons que En donnant Jésus ! Tout ce que nous demandons ! Selon que cela soit juste ! Cela est aussi ! Nous savons que nous ne demandons pas la mort pour nos ennemis ! Nous ne demandons pas la maladie même pour nos ennemis ! Ceux qui nous font du mal ! Nous demandons juste Seigneur ! Que tu restaures tout le monde ! Tu protèges tout le monde ! Comme tu fais pleuvoir sur le bon comme le méchant ! Que tu as pu descendre sur cette nation ! Dans ce monde, dans ce continent ! Dans le monde entier ! Pour nous libérer ! De tout ce qui ne te glorifie pas ! Entre tes mains ! Nous remettons chaque jour ! La vie de nos enfants ! Notre maison ! Nos projets ! Tout et tout et tout et tout ! Cette situation nous permet de comprendre beaucoup de choses ! Que nous devons te mettre toi au devant des choses ! Parce que sans toi, l'humain n'est rien ! L'humain n'est rien ! Tout est fermé ! Les maladies sont fermées ! Personne ne peut voyager ! Les gens sont bloqués à la maison ! Voici une belle prouve qui nous montre que vraiment ! L'homme est si peu de choses devant toi ! Nous reconnaissons cela ! S'il te plaît Seigneur ! Ne demande pas de nous garder ! Et nous protéger ! Amen ! Mes frères et sœurs ! Soyons en joie ! Soyons en joie ! Les frères et sœurs appréciez s'il vous plait ! Quelque chose est que vous traversez ! Soyons en joie ! Soyons en joie ! Soyons en joie ! Applaudissez ! Parce que Jésus est Seigneur ! Il y a des grandes choses qui vont se passer ! Ouiiii ! Ouiiii ! Jésus est grand ! Que la paix soit avec vous ! Que la grâce de Dieu soit avec vous tous ! Nous sommes en famille ! Nous sommes des frères et sœurs ! Et on se partage des vrais conseils ! Vous pouvez même revenir à l'arrière encore ! Mettez la même prière ! Priez en famille ! Parce que vous êtes à la maison ! Priez ! Avant de dormir ! Priez ! Au réveil ! Priez ! Et dites merci à Dieu ! Parce que vous êtes encore en vie ! Parce que la vie que vous avez là ! C'est pas une habitude ! C'est que la grâce de Dieu ! Et tout ce qui nous entoure peut véritablement confirmer cela ! Ouiiii ! C'est pas discuter ! C'est bien rien ! Un frère va faire le point sur tout ce qui se passe dans ce monde en ce moment ! Il va nous expliquer comment lui vit ça ! Et comment nous devons vivre cela ! Devons-nous avoir peur ? Est-ce qu'il y a une chose qui dépasse même tout ce que nous traversons ? Qui devrait d'abord nous inquiéter ? Il va tout nous dire ! Il va nous dire des choses vraiment terribles ! Le monde s'est désagréable ! Nous devons vraiment être prudents ! Seule la simple prudence ne se fait plus ! Il faut Jésus-Christ dans notre vie ! Parce que là maintenant il y a des mots sentés de descendre sur la terre ! Pour venir tuer les gens ! Mais n'ayez pas peur ! Voyez ! Et Dieu va vous couvrir ! Il va mettre ma main dans sa main ! Et il va vous délivrer toutes ces situations difficiles ! Il y a un seul nom appelé ! Et c'est le nom de Jésus ! Écoutez cette personne qui va nous parler maintenant ! C'est parti ! Les mauvaises nouvelles pour à la fin vous dire une bonne nouvelle ! On est à peine au mois de janvier ! Vous savez à peine ce mois-ci on commence 2020 avec des mauvaises nouvelles ! Il y a que des mauvaises nouvelles dans les journées ! Que des mauvaises nouvelles ! Premièrement on a failli avoir une réalisation de la troisième guerre mondiale ! Parce que les Etats-Unis contre Iran ils se sont envoyés des missiles ! Et cette personne déjà commence par nous dire que vraiment ! L'année a commencé par de mauvaises nouvelles ! On voit les Etats-Unis qui se sont envoyés des missiles ! Là déjà ça a commencé ! Toutes les personnes qui sortent dans le véhicule confirment que c'est vrai ! Et même vous ! Vous pouvez confirmer cela ! Écoutons ! Terrible ! Les gens craignaient dans les journaux une troisième guerre mondiale ! Après on a eu un incendie en Australie qu'on ne pouvait pas éteindre ! Deuxième élément ! Un incendie en Australie qu'on ne pouvait pas éteindre ! Et ça a dévasté carrément la majorité du territoire ! Comme si c'était tout le Portugal qui était consommé par le feu ! Les gens étaient, c'était une choquée ! Vous savez que la surface qui a été brûlée d'Australie équivaut à toute la surface du Portugal ! Toute la surface du Portugal en Australie a été brûlée ! Des milliards d'animaux brûlés ! D'ailleurs aujourd'hui même les kangourous et les koalas sont en voie de distinction ! A cause de cet incendie ! C'est des jours terribles ! Et encore, aujourd'hui on a encore une news ! On est en 2020 et le mois de janvier et demi qu'on a eu encore aujourd'hui le virus ! Comment il s'appelle ce virus ? Coronavirus ! Le coronavirus ! Et alors ce coronavirus aujourd'hui on le craint ! Parce qu'apparemment il a déjà fait des morts ! Et aujourd'hui le coronavirus est arrivé en France ! Wow ! Vous entendez ça ? Là maintenant on descend sur ce virus sans question ! Qui est arrivé maintenant en France ! Ouuuh ! Que de mauvaises nouvelles et de mauvaises nouvelles ! Est-ce que vous confirmez cela ? Si c'est le cas, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime ! Et les gens craignent le coronavirus ! On a peur du coronavirus parce que les gens ont peur de la mort ! Il n'y a que ! C'est pas vrai ! On a peur d'avoir le coronavirus ! On a peur des mauvaises nouvelles ! Mais il n'y a que ça dans les journaux ! Jaurès ! Mon frère, on n'est pas arrivé en mois de janvier ! On va commencer janvier-février ! On ne sait pas ce qui nous attend ! On a peine commencé 2020 avec ces mauvaises nouvelles ! Mais laisse-moi te dire ! Il y a une très bonne nouvelle ! Ouuuh ! Mais cette personne nous dit qu'il y a une très bonne nouvelle ! Écoutons bien ! La bonne nouvelle, c'est que malgré tous ces problèmes qu'il y a, Il y a quelqu'un qui est le prince au-père ! Amen ! Le prince au-père s'appelle Jésus le Nazan ! Ouuuh ! Mon frère, malgré les guerres et les violences et les virus qui se passent dans notre société ! Amen ! On a le virus le plus contagieux, le plus mortel qu'on puisse avoir dans l'humanité ! Le virus s'appelle le péché ! Et je n'ai pas besoin de nous dire que malgré que les gens ont peur de ce virus bizarre ! Ils ont dit, quand même, qu'il y a un virus qui est plus mauvais ! Que ce virus qui a dû faire du mal aux chiens à ce moment-là ! Et ce virus-là s'appelle le péché ! Le péché ! Ha ! C'est même le péché qui ouvre la porte même au virus ! Le péché est la cause de la mortalité de tous les hommes ! C'est à cause du péché qu'il y a la mort ! C'est pas à cause de la guerre ! C'est pas à cause du virus ! C'est à cause du péché mon frère ! Et c'est pour ça que moi, en tant que pécheur, la Bible me déclare quoi ? Que, sans Jésus, il n'y a pas de salut ! Yes ! Sans Jésus, Nazareth mon frère, il n'y a pas de vérité ! Il n'y a pas de solution ! Mon frère, je te dis maintenant, maintenant je te le dis mon frère ! Que, sans Jésus, il n'y a pas de salut ! Sans Jésus, il n'y a pas de paix ! Sans Jésus, il n'y a pas d'espérance ! Sans Jésus, il n'y a pas de solution pour toi ! Amen ! La seule solution que tu peux avoir dans ta vie ! Amen ! La paix Jésus Christ de Nazareth ! Amen ! C'est la vérité ! Aujourd'hui mon frère, tu peux être libre du virus, du péché ! Amen ! Amen ! Mon frère ! La seule solution ! La seule solution mon frère ! C'est sa vie mon frère ! La seule solution ! C'est Jésus de Nazareth ! Ouuuh ! C'est la seule solution ! La seule solution en cette situation que nous traversons ! C'est Jésus de Nazareth ! Mes frères et sœurs, applaudissez ! Applaudissez ! C'est vrai ! C'est vrai ! C'est vrai ! C'est vrai ! C'est même vrai ! C'est vrai même ! Oui, ça c'est vrai ! C'est même vrai ! Ah ! Est-ce que vous y croyez ? Il faut le croire ! Nous sommes en danger non ? Nous sommes dans des situations bizarres ! Si on ne croit pas à qui allons nous croire ? Nous seuls a pu guérir les gens ! Il y a même le même résultat de la mort ! En son nom ! Les gens ont été délivrés ! Nous seuls est capables de faire ça ! Vous voulez qu'on appelle qui ? Vous voulez qu'on appelle le hamburger ? Les magasins sont fermés ! On va où ? Ah ! Vous voulez qu'on appelle du frère foutu ? Comme en Afrique ? Oh ! Comment tu vas faire pour avoir ça ? C'est verrouillé ! Mais le nom de Jésus-Christ, c'est un esprit qui se balade partout et qui est en tous oublieux ! Waouh ! Appelez Jésus-Christ aujourd'hui ! Evidemment ! C'est vrai ! Qu'en pensez-vous ? Écoutez bien ! Tout le monde veut la paix 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 ! Mais personne ne veut le prince de la paix ! Tout le monde veut vivre ! Tout le monde veut vivre ! Mais Jésus-Christ a dit « Je suis la vie ! » Tout le monde veut la vérité ! Mais Jésus-Christ a dit « Je suis la vérité ! » Pour qu'on croit en nous ! Elle est ! La puissance de l'Évangile, mon frère, transforme les vies, transforme les cœurs ! La puissance de l'Évangile donne du courage ! Voilà pourquoi aujourd'hui, je te dis, là-bas même, toi qui m'écoutes là-bas, au fond du web, n'aie pas honte de l'Évangile ! N'aie pas honte de parler de ton Jésus ! N'aie pas honte de parler de l'amour véritable ! Parce que c'est lui la solution à ton mariage ! C'est lui la solution pour ta famille, pour ta vie en Jésus ! Et c'est simple ! Dès que tu retourneras chez toi, tu seras face à toi-même ! Regarde-toi dans le miroir et dis-toi « Seigneur Jésus ! » Aujourd'hui, je veux que tu entres dans mon cœur ! Et tu verras que le miracle va être fait ce soir ! Et demain, demain, tu seras une nouvelle créature ! Parce que les choses, les choses anciennes sont ! Voici toutes les choses devenue ! Alors, je suis Jésus de Nazareth ! Ils sont joués hein ! Ça me plaît tellement ! J'aimerais dire que de bonnes personnes comme ça, c'est Métiopi ! Il y a partout dans le monde ! Et je compte sur toi mon frère ! Et je compte sur toi ma soeur ! C'est l'heure de jouer ! C'est à toi de jouer ! C'est parti !